Bonjour tout le monde, François Danot, Tactical Defense System. On y va cette semaine avec une vidéo de contenu. La semaine passée, je vous ai fait une vidéo qui était plus sur un sujet de l'actualité qui était les couteaux dans les avions. Vidéo qui a eu 15 200 réactions, commentaires, partages. Ça, ça nous a permis d'atteindre 455 000 personnes et ça continue de monter et qu'on a eu 185 000 vues de la vidéo. Donc, j'étais vraiment super content. J'étais content de voir aussi que je n'étais pas le seul qui trouvait qu'avoir un couteau d'un avion, ça n'avait pas de sens. Et puis, j'espère que les informations sont rendues à nos ministres en haut. Donc, ça pour dire, j'ai aussi beaucoup de gens qui m'ont écrit directement pour me demander si oui, je faisais des séminaires d'autodéfense. Des séminaires, j'en fais. Donc, si jamais vous avez un groupe de personnes, vous m'appelez, vous me contactez directement et puis je vais pouvoir vous donner les informations, les détails. On va pouvoir faire quelque chose selon vos besoins que vous avez à vous autres. Si jamais vous avez une entreprise puis que vos employés ont besoin d'une formation en autodéfense, je peux vous aider avec ça. Puis là-dedans, j'ai inclus policiers, militaires, gardiens de prison, centres de jeunesse. Je peux vous aider avec ça. Je sais que ces gens-là ont besoin de formation de ce type-là. Pourquoi? Parce que j'ai des gens qui viennent justement dans mes cours et qui travaillent dans ces domaines-là. Donc, vous m'appelez, vous me contactez, puis on va pouvoir organiser quelque chose selon votre réalité et vos besoins là-dessus. Aussi, les cours recommencent à partir du 5 janvier. Donc, il nous reste un dernier cours cette semaine et puis c'est un cours plus pour les avancées qui ont fait la saison avec moi. Les cours que les gens n'ont pas à venir, c'est à partir du 5 janvier. Soyez là si vous êtes à Terrebonne ou relativement proche de Terrebonne. Venez nous voir, ça nous fait plaisir de s'amuser. Si vous tripez autodéfense, vous allez triper dans nos cours. Donc, on commence avec la vidéo de la semaine. Vidéo cette semaine, on y va avec les 10 éléments importants qu'il faut penser si on arrive et qu'on pense qu'on peut avoir une altercation avec quelqu'un. Donc, point numéro 1, super important, prenez vos distances avec la personne qui peut être un risque, vous autres qui peut être un danger. Pourquoi? On ne veut pas se coller dessus. Souvent, je vois dans des vidéos YouTube, les gens vont aller se coller nez à nez, vont se parler dans le blanc des yeux et puis vont être trop proches de l'autre personne. Ce qui arrive à ce moment-là, c'est que votre champ de vision est rétréci et il y a ce qu'on appelle le temps de réaction. Il y a trois étapes quand un coup est lancé. Premièrement, il faut que notre cerveau réalise qu'il vient d'avoir une attaque qui est lancée. Première étape. Deuxième étape, il faut qu'il choisisse quelle sera la bonne parade contre cette attaque-là. Troisième étape, il faut qu'il fasse, exemple, le mouvement de défense pour aller bloquer. Donc, ce qu'on veut essayer d'éliminer, le temps de réaction, c'est dur à corriger. Ce qu'on va essayer d'éliminer, c'est le choix. Donc, on va essayer d'avoir une défense qui va servir à plusieurs attaques, chose importante dans notre système. Et on veut avoir le bloc, on peut le pratiquer à ce qu'il soit le plus rapide. Donc, à ce moment-là, on ne se colle pas sur la personne et on va garder un champ de vision global de la personne. Et plus qu'il est loin, plus qu'on crée de la distance, plus qu'on crée de la sécurité. OK? Point numéro un. Point numéro deux, gardez ou mettez quelque chose entre vous et la personne qui est un danger. Donc, super important, si on peut, si on a une table, une chaise, quelque chose, on va aller le mettre entre nous deux. Si on peut, juste, exemple, on est dans une cuisine et puis la personne est fâchée, on peut aller se placer au bord de la table. Ce qui va arriver, c'est qu'il va devoir franchir cet objet-là et ça va nous donner encore du temps pour penser. Ça va me donner un temps de réaction. J'ai vu cette semaine, cette semaine, je regarde des vidéos à la tonne sur YouTube pour bien comprendre les réalités de la rue, comment que ça arrive. J'ai vu quelqu'un qui s'est fait attaquer par quelqu'un avec un couteau dans un magasin quelconque et puis la personne avait un carrosse et puis il a pris son carrosse, son petit carrosse de métal, il l'a mis entre la personne et tout ça. Il a donné quatre, cinq coups de carrosse. L'autre qui était, je ne sais pas, peut-être intoxiqué a tombé à terre et ils ont réussi à le contrôler à ce moment-là. Donc, il s'est servi d'un objet pour faire ça. Ça peut être une chaise, une table, n'importe quoi. Mettez un objet, ça vous donne du temps de réaction. Il va devoir franchir l'objet ou passer à côté. Donc, ça peut vous permettre aussi de prendre la fuite. Donc, troisième chose, ayez une porte de sortie. Partout où vous allez, ayez une porte de sortie. Vous vous promenez dans la rue, faites-vous des scénarios dans la rue. Quand vous marchez, dites-vous, OK, si quelqu'un me sortirait d'en arrière de cette auto-là, par où je prendrais la fuite? Par où je m'en irais? Donc, oui, il y a sûrement le chemin par où vous êtes venus. Si la personne vous arrive dans le dos, il faut en avoir, par exemple, une autre porte de sortie où c'est qu'on pourrait aller. Et même chose que quand on rentre dans un building, on veut savoir sont où les sorties d'urgence, au cas où on pogne le feu. Donc, c'est un peu le même principe. Si quelqu'un serait une menace qui arriverait vers vous, ayez toujours une porte de sortie pour être capable de vous sauver. Point numéro 4, si vous êtes capable, désamorcez la situation. Désamorcez la situation. Le meilleur combat qu'il peut y avoir, c'est le combat qui n'a pas lieu. OK? Si on est capable de ne pas se battre, on essaye de ne pas se battre. On ne sait jamais comment, dans quelle situation ça peut tourner. La personne peut avoir un couteau dans le dos, peut avoir un revolver et puis ça ne tente pas de dealer avec ça. On ne veut pas être pris dans une situation comme ça. Si on n'a pas le choix, on va le faire, mais c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Donc, si quelqu'un sort de son auto, puis qu'il est fâché, puis que vous êtes capable de désamorcer la situation, même peut-être en lui donnant raison, dire « Ah oui, je m'excuse, je t'ai coupé ». Même si ce n'est pas vrai, puis vous pensez que ce n'est pas vrai. « Ah, je m'excuse, je t'ai coupé, Colin, excuse-moi, c'est de ma faute ». Puis que la personne réussit à se calmer, puis à s'en aller, ça va vous éviter un paquet de problèmes. Si vous êtes capable de désamorcer la situation vraiment super bien, utilisez cette méthode-là, il va partir avec son petit bonheur, puis penser qu'il avait raison, puis vous allez continuer votre journée, vous n'allez pas avoir besoin de vous être battu, pas besoin d'être blessé, d'avoir blessé quelqu'un, d'avoir la police là-dedans. Donc, si on est capable de désamorcer la situation, notre premier choix va être ça. OK, point numéro 5, regardez les mains. Première chose à regarder quand quelqu'un s'en vient à vous autres, regardez-lui les mains. Vous allez voir tout de suite s'il y a quelque chose dans les mains, s'il y a un couteau, s'il y a un revolver, ça va pouvoir adapter votre méthode de défense avec ça. Donc, regardez ses mains, essayez de voir s'il y a un objet dans ses mains, c'est super important, n'oubliez pas cette étape-là. Point numéro 6, regardez la taille. Donc, un coup qu'on a regardé les mains, notre garde descend tout de suite sans bien voir au niveau de la taille s'il n'y aurait pas un couteau, s'il n'y aurait pas un gun, on essaie de voir avec lui s'il n'y aurait pas quelque chose, un arme avec lui, si on veut identifier c'est quoi notre menace qui s'en vient. Donc, on regarde au niveau de la taille aussi. Point numéro 6. Point numéro 7, on y va avec dissimuler votre garde. Quelqu'un s'en vient, vous voyez qu'il est agressif, exemple, je reviens dans l'auto, ça arrive souvent, la personne sort de son auto et puis s'en vient vers vous autres, n'allez pas vous mettre tout de suite comme ça, si vous vous mettez comme ça, clairement la situation est engagée. Donc, ayez un calme, mettez vos mains en avant, comme ça, OK, comme toi, comme toi, on veut y parler, on y parle avec les mains ouvertes, mais il n'y a pas de différence entre ça et ça, OK. Donc, ici, même que je ne vais pas bloquer, je ne vais pas aller saisir la personne, donc mettez vos mains ouvertes, ayez un langage non verbal qui est calme, votre voix aussi doit être calme, parlez quand même assez fort, demandez-lui de rester à distance, comme on a parlé tantôt, mais dissimulez une garde. Vos mains ici vont être beaucoup plus vite à aller bloquer en faisant ça ici que si vos mains sont là, il faut faire tout ce trajet-là, bon, OK, le temps est joué contre nous autres quand le poing est lancé, donc on veut faire les mouvements le plus courts possible, on va être capable de se bloquer, d'aller saisir la personne, donc dissimulez votre garde quand la personne s'en vient et d'avoir une garde comme ça peut permettre à calmer la personne, mais si vous n'avez pas d'objet à mettre entre vous et la personne, exemple, comme une table, une chaise, ici, on met notre garde, ça vient prendre la distance, ça vient prendre la place. Point numéro 8, point numéro 8, quand vous êtes placé ici, puis que la personne s'approche, parlez-lui avec une voix quand même assez forte pour qu'il comprenne sans crier après, donc on utilise des mots qui démontrent qu'on ne veut pas rentrer en altercation avec, laissez vos mains en avant, puis parlez-lui, regardez-le dans les yeux, vous allez voir un peu, vous allez pouvoir déceler son intention, donc on ne le laisse pas s'approcher et on lui parle d'une façon calme, mais assez fort pour qu'il comprenne super bien ce qu'on veut lui dire. Point numéro 9, restez prêts, restez préparés. Quand vous êtes en situation avec quelqu'un, souvent, j'ai déjà vu des situations, la personne se calme, il se tourne comme s'il voudrait s'en aller et là, ils vont lancer un gros crochet, boum à la tête, l'autre se fait poigner parce qu'il pensait que l'attaquant était en train de s'en aller, donc restez prêts, faites attention quand vous parlez, vous êtes concentrés sur ce que vous dites, mais restez concentrés sur ce que lui peut vous faire. Je m'explique, si vous êtes en train de parler puis d'expliquer votre point, si lui vous lance un coup, vous êtes concentrés à parler, donc soyez concentrés quand même qu'il y a un coup qui peut arriver, donc restez prêts, restez préparés et puis dès que vous n'êtes pas à 15 pieds de la personne, restez en mode alerte pour que si jamais il arrive quelque chose, jamais il fonce sur vous autres, vous soyez prêts. Donc, ce n'est pas parce que la personne a de l'air de vouloir se calmer en avant de nous autres puis lancer un coup de traite et puis on ne le voit pas arriver, donc restez prêts jusqu'à temps que vous ne soyez pas à 15 pieds ou jusqu'à temps que vous ne le voyez plus. Point numéro 10, j'incite personne à se battre, mais ça se peut que dans la situation, quelqu'un vient vers nous et qu'on soit obligé de se défendre, donc à ce moment-là, décidez quand est le temps d'ouvrir la machine, faites-vous une bulle autour de vous, puis la personne va vous dire, si elle franchit cette ligne-là, c'est parti. Avertissez-là de ne pas rentrer premièrement, comme on a mentionné au début, avertissez-là qu'elle ne rentre pas, qu'elle prenne ses distances et tout ça, mais si elle rend du tour au proche, vous sentez que vous êtes en danger de votre sécurité, défendez-vous et puis ouvrez la machine. Puis quand on rouvre, on rouvre pour être capable d'arrêter l'attaque. Le but de la défense personnelle, c'est d'être capable d'arrêter l'attaque. Ça veut dire que si quelqu'un m'attaque, je donne deux, trois coups, la personne tombe au sol, exemple, j'ai donné un coup dans les parties, j'ai donné une pique aux yeux, la personne est au sol et puis n'est plus en mesure de m'attaquer, à ce moment-là, l'attaque est terminée, je n'ai plus de raison d'aller la frapper au sol pour faire payer l'attaque qu'elle voulait me faire. Donc, à ce moment-là, on prend la fuite, on s'en va de là, on ne veut pas avoir de problème, il y a des lois, il faut faire attention, si vous allez par-dessus, vous continuez à frapper, là c'est vous qui allez pouvoir vous faire poursuivre, donc on ne veut pas ça. Mais si vous sentez que vous êtes en danger et que la personne rentre dans votre bulle, vous l'avez averti et tout, vous avez fait votre travail, à ce moment-là, bien, ouvrez la machine et puis défendez-vous. Donc, c'était la vidéo de la semaine, encore un gros merci à tout le monde qui ont liké, commenté, partagé la vidéo de la semaine passée, ça a fait exploser le nombre de vues qu'on a eues, donc il y a plein de gens qui sont joints à notre page Tactical Defense System, bienvenue à vous tous. Et puis, si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'écrire sur Facebook, je vais vous répondre et puis ça me fait plaisir de vous répondre. Entre-temps, vous abonnez à notre page Facebook Tactical Defense System, notre page YouTube et puis sur YouTube, je vous donne un in, vous allez toujours voir les vidéos en premier, je le mets sur YouTube en premier, donc allez vous abonner aussi à notre page YouTube. Sur ce, je vous dis bonne semaine et soyez prêts. Merci. 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 Merci.